Le chef d'antenne de l'Anader, de la zone extrême nord du pays, basé à Fayah Larjo, a pris officiellement en fonction. Cette antenne regroupe la région du Tibesti et celle du Borkou. Souleymane Diapo. La première étape de la série d'installation des chefs d'antenne de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural Anader. Mohamed Galmay Abdallah est le nouveau chef d'antenne de l'extrême nord de la dite agence. Basé à Fayah, cette antenne regroupe la région du Tibesti et du Borkou. Les chefs des régions de l'ex-Oender Togoui Hachem Choua et les chefs d'antenne de l'ex-Penessa Ali Adoum Mohamed se sont relayés pour présenter leurs institutions respectives. Installant le nouveau chef d'antenne de l'anader de l'extrême nord, l'inspecteur général du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Galmay Alafouza, rappelle les mobiles qui ont conduit à la création de l'anader. La création de cette agence vient à un moment où le gouvernement s'engage à une autosuffisance alimentaire et assurer la poursuite des activités avec plus d'ardère. C'est pourquoi cette agence doit s'affirmer pour améliorer la qualité de la bourre, augmenter le rendement des producteurs, orienter un conseil d'organisation de producteurs, assurer la formation. Le nouveau chef d'antenne de l'anader de l'extrême nord, Mohamed Galmay Abdallah, lui est conscient de la délicatesse de la mission au regard de l'ambition de la création de l'anader, qui est celle de fédérer les initiatives et accroître la production agricole. Pour le gouverneur de la région du Borkou, Ngaro Amadou Haïdjo, il y a un grand défi à relever pour gagner les paris, car sa région récèle d'énormes potentialités agricoles. Mais les moyens de travail font défaut. Faute de moyens de transport, les tracteurs octroyés à la région tardent à venir. C'est pourquoi le gouverneur prend l'engagement de se déplacer personnellement en Djamena, afin que ces engins de la bourre soient acheminés à Fayah Larjo. Amdiarras, également, l'inspecteur du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Galmay El Afouza, a installé le chef d'antenne de l'anader de la région du développement rural du nord-est. L'antenne d'Amdiarras rassemble la région de l'Enedi-Ouest et celle de l'Enedi-Est. Retrouverons une fois de plus Suleyman Diabo. Dernière étape de la série d'installations des chefs d'antenne de l'anader. Regroupant la région de l'Enedi-Est et Ouest, le siège de cette nouvelle structure est à Amdiarras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est. Le délégué régional du développement rural de l'Enedi-Est, Asil Haran, estime que les démarches de cette antenne vont permettre d'appréhender les dynamiques de vulnérabilité et apporter des réponses adéquates aux besoins des producteurs. L'inspecteur général du ministère de la Production, des irrigations et des équipements agricoles Galmay El Afouza invite les uns et les autres à plus d'ardeur afin d'accompagner le monde rural dans la réalisation des nobles ambitions. Je profite de cette occasion pour remercier les personnels des anciennes structures fusionnées qui ont consenti des efforts remarquables sous le terrain. Je les encourage à faire davantage sous le terrain et j'installe officiellement Ali Fouzari comme le nouveau chef d'antenne de l'anader. Mesurant l'ampleur de la mission, le nouveau chef d'antenne de l'anader de la région nord-est Ali Fouzari sollicite l'appui de tous pour l'atteinte des objectifs assignés à cette agence. Le directeur du cabinet du gouverneur de la région de l'Enedi-Est, Yousouf Adou Mahamat, lui, en appelle à une synergie d'action pour permettre au nouveau responsable de l'anader de jouer pleinement son rôle. Le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Djide, a procédé au lancement officiel de la journée hebdomadaire de salubrité au marché moderne de Koumra. C'était en présence de la population sortie massivement pour la circonstance. Kalyanga Voudna A travers l'instauration de cette journée de salubrité, la mairie de la ville de Koumra entend offrir un environnement sain à la population de la dite ville. C'est le marché moderne de Koumra qui est choisi pour le lancement officiel de cette opération de salubrité. Autorités administratives et communales se sont mobilisées pour la reçue de cette opération de salubrité et a en même temps donné le bon exemple à la population. Le maire de la ville de Koumra, Maduro Dingambay Christian, justifie le choix de cette opération de salubrité. La salubrité est l'une des priorités de la commune de Koumra et nous demandons à la population d'avoir l'esprit de nouveaux citoyens qui veulent vivre dans un environnement sain. L'hygiène, c'est l'affaire de tous. Nous souhaitons vivement qu'elle perdue dans le temps et dans l'espace. Maduro Dingambay Christian invite la population de la ville de Koumra d'aider la mairie afin d'assainir la ville. Cette opération de salubrité dans la ville de Koumra, faut-il le préciser, se passera tous les samedis et ce, dans tout le périmètre urbain de la ville. Creusé de culture, la culture tchadienne est aussi variée que multiple comme la diversité ethnique et linguistique du pays. Au Moyen-Chari, le rituel initiatique Yondo bat son plein. Allons à Sars pour assister à la danse initiatique Yondo avec Mahmoud Suleyman. Au pays Sarah, le rituel initiatique Yondo reprend son droit. Passage obligé pour accéder à la classe des hommes, les jeunes garçons y sont soumis. Une kermesse de danse initiatique sanctionne l'hérituel. Sars, capitale, dit Moyen-Chari, vivre au rythme des chants, tam-tam et danse Yondo. La cour royale de sa majesté Mahmoud Moussa Bezo au quartier Yanas a reçu la visite des invités venus lui esquisser des pas de danse. Partout c'est l'allégresse et la joie. Selon le sous-groupe ethnique Sarah, ce rituel initiatique a eu lieu une fois tous les dix ans. Le centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes a procédé aux distributions des colis alimentaires et un mariage collectif au profit des réfugiés et retournés de la République centrafricaine dans le département de la Niapendi. Le centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes vole au secours des retournés et des réfugiés de la République centrafricaine dans le département de la Niapendi. Deux temps forts ont marqué la cérémonie. Le premier est la distribution de plus de 1500 colis alimentaires composés du sucre, d'huile et du maïs au profit des retournés et des réfugiés dans le camp de Dossé et de Dolo. Le deuxième temps est consacré au mariage collectif des 400 couples dans le site de Danamadia. Prise en charge totale du coup lié au mariage est assurée par le dit centre. Pour le préfet du département de la Niapendi, ces gestes réconfortent les couches vulnérables et permettent de soulager à un temps soit paix leur souffrance. Par la même occasion, le préfet du département de la Niapendi remercie le bienfaiteur pour leurs gestes à l'endroit des couches défavorisées.